La période de collecte des parrainages est lancée depuis quelques jours et déjà les forces politiques en présence se illustrent sur le terrain dans la région de Jiguenchor. Si d'aucuns optent pour une stratégie basée sur le respect des règles démocratiques, d'autres profitent de la situation de précarité dont certaines populations sont confrontées pour enregistrer des signatures en foulant du pied les règles les plus élémentaires de la démocratie. C'est le cas ce samedi au Carqué-Candé où des femmes ont été mobilisées pour des signatures en échange de paniers de vivres. Après avoir accompli leur engagement, ces femmes qui se sont regroupées pour recevoir la sésame ont tué la surprise de leur vie. Le responsable politique du camp du DG de l'AIBD, Doudouka, qui a fait la promesse, n'a pas répondu au rendez-vous. La collecte des signatures légitimant, la participation des candidats pour les élections législatives se fait souvent en piétenant les règles établies, surtout quand des citoyennes déclarent avoir signé plusieurs fois sur les listes d'Ibeno Bokiaka. Quatre fois, quatre fois, quatre fois. Waouh, c'est une affaire, je ne vais pas me dire qu'un autre, je ne vais pas signer. Maintenant, je ne vais pas signer, je ne vais pas signer, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. L'article 26 du protocole de bonne gouvernance veut la garantie des élections libres et démocratiques. Le Sénégal a intérêt à y veiller davantage pour garder son titre de pays démocratique avec les acquis des deux alternances connues. Seulement, faudrait-il que cette collecte se départisse des pratiques d'escroquerie politique qui n'honorent point notre démocratie. Jigien Chor, Amadi Khalilou Djemi, pour la radio-télévision Wolfe Adjiri.